salut à tous bienvenue sur la chaîne donc la chaîne du blog thierry-thierrydu6henry.fr aujourd'hui donc on parle de comment monétiser ton blog donc on m'a posé la question donc la semaine dernière donc moi je vais t'expliquer comment moi je fais mais je veux juste expliquer donc les autres techniques qui sont possibles il y en a plusieurs après sur les choix ça dépend de ta thématique aide ta niche donc si t'es pas encore abonné n'hésite pas à t'abonner donc sous la vidéo et donc de d'appuyer sur la clé donc pour recevoir les savoir quand est-ce que je publie les dernières vidéos donc excusez-moi donc ton blog mais quand tu crées ton blog tu as plusieurs choix le choix le plus connu et le plus simple c'est adsense donc c'est juste de t'inscrire chez la plateforme google et donc ton trafic va être rémunéré par des bannières qui vont te mis à différents endroits de ton blog et tu vas être tu vas recevoir des petits centimes parce que c'est comme tous les grands groupes que ce soit amazon et autres ils sont tellement gros il ya tellement déjà abonné donc tu gagnes pas des millions même s'il ya des gens qui gagnent beaucoup beaucoup d'argent mais ils ont en général des gros blogs qui font plus de 1 million par par mois c'est vraiment des gros gros blog le blog de mode le bout de voyage peuvent se faire une idée comme ça certains sont plutôt contents mais si tu fais comme moi 12 à 15 000 visites par mois adsense c'est pas intéressant il faut avoir 10 blogs pour vraiment gagner ça correctement donc c'est une solution il ya même le blog partenaire et concurrent donc c'est audience network audience network j'ai oublié le nom je vais le mettre sous la vidéo de bing de bing qui aussi donc un autre partenaire tu peux travailler aussi avec eux voilà ensuite il ya ce que moi je fais c'est l'affiliation ce que font aussi une grande partie donc des blogueurs des blogueurs parce que dans ma vidéo tu vois qu'il ya des liens sur ma mon site donc il ya des bannières mais c'est mes propres bannières les bannières de partenaire et dans mes articles mais des liens qui t'envoie soit directement vers une landing page pour récupérer le mail ce que donc on sait bien donc l'argent est dans la liste ou sinon je t'envoie des fois directement sur le site de mes partenaires qui eux vont s'occuper de la compte de convertir en clients et pour récupérer une commission voilà 30 40 100 200 ça dépend en fin de compte de ton choix de produit en vaut mieux en général avoir des produits produits même gratuits que j'ai moi j'ai des produits gratuits où je suis quand même rémunéré des produits à 7 euros des produits à 30 euros et des produits plutôt d'infoprenariat à 200 300 400 euros comme ça tu as un mix de tout pour en termes de rémunération et tu change un peu les risques tu mets les risques un peu partout donc après il ya aussi donc une autre solution c'est toi même de venir créer ton produit donc en fin de compte tu deviens annonceur et infopreneur donc là tu as vraiment tout le pouvoir parce que tu as ton blog tu crées ton trafic vers tel lien à toi ou si tu n'as pas envie de t'embêter ce que tu fais tu te mets en partenariat avec udemy ou d'autres plateformes comme ça comme vous savez très bien je travaille moi je suis partenaire avec eux et tu crées tes propres plateformes tu envoies les gens vers udemy et qui eux t'aident en plus à créer ta formation et t'aident à formater à tout mettre en place et donc soit tu le vends directement ta formation sur ton site parce que quand tu fais sur ton site tu n'auras pas les payer si tu les envoies chez eux pour qu'ils convertissent tu peux aussi donc être rémunéré par eux mais bon il y a un risque qu'ils aillent voir aussi d'autres produits ou de rémunérer une partie d'udemy après tu peux le faire avec l'earning box, clickfuner enfin n'importe quelle plateforme de cms de page de vente et tu crées tes formations en ayant un logiciel avec des pages de vente voilà tu peux le faire aussi avec clickbank même si dernièrement ils ont fermé les portes des formations je crois voilà c'est aussi note un autre une autre rémunération c'est le coaching c'est à dire imaginons que tu es spécialiste en sport en perte de poids tu crées ton blog et donc dessus tu crées un lien avec donc du coaching on sera plutôt soit tu fais des coachings avec des webinaires en général ça revient à l'infoprenariat ou sinon directement tu es plutôt un entrepreneur donc bon tu as un lifestyle un peu bizarre tu vas pas vivre tu es obligé de te déplacer aller voir les clients en général tu peux le faire pas Skype mais c'est pas terrible mais il y a certains qui font du coaching donc tu es un expert dans un domaine les gens cliquent prendre tes coordonnées tu mets une rémunération en général assez importante 500 000 euros au coaching et tu viens voir les gens tu leur donnes une journée ou une semaine pour vendre ton expertise voilà donc c'est aussi une solution le blog ça peut servir aussi à ça donc c'est vraiment dans des domaines tu as vraiment une grosse expertise tu as besoin d'être présent et de donner de la valeur à quelqu'un c'est pas juste à vendre un lien donc tu as cette technique là après tu as encore et la dernière solution que je t'ai déjà donné sur le site c'est en fin de compte ce que tu verras aussi sur mon site dernière prochainement c'est de créer une boutique qui est liée en fin de compte à ton blog donc tu crées un blog sur la mode et donc dessus tu mets une boutique parce qu'actuellement qui marche et je t'en parle dans toutes les vidéos c'est la pression à la demande ça existe depuis un petit bout de temps mais ça revient plus à la mode grâce à Shopify et d'autres sites donc sur ton site tu mets une boutique les gens vont lire et autres et s'ils aiment bien fin de compte tu vas pouvoir vendre des mugs, des t-shirts et certains éléments liés à ton audience et si en plus tu es très fort ce qui arrive souvent je pourrais donner des exemples tu lis tout ça tu mets une petite partie, une bannière à vendre sur AdSense tu es peut-être le peu le haut de ton site sur les côtés tu mets tes bannières à toi et dans tes articles tes liens à toi tu peux aussi vendre ta formation, ça fait beaucoup mais bon tu peux avoir un onglet formation sur une deux formations à toi et en plus ta boutique voilà, je ne suis pas obligé de donner des sites mais si tu regardes bien tu as des sites qui ont plus de trafic du type 50 000 euros par mois qui ont leur boutique s'ils ont une niche sur le chat donc ils vont vendre des t-shirts sur le chat dans leur article ils vont mettre des liens vers Amazon pour aller vendre sur Amazon voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choix, après c'est à toi donc déjà donc dès le départ trouver ta niche, voir quelle est ton expertise et ensuite donc choisir, voilà tu peux même modifier un site de main j'ai envie d'arrêter l'affiliation, je fais du, je peux mettre du AdSense mais bon, il n'y a pas d'intérêt, après il faut voir ce qui est intéressant pour toi et ton audience, il ne faut pas juste penser à toi tout de suite mais bon, il faut quand même penser à gagner de l'argent mais aussi voir ce que ton audience, sur quoi pour être intéressé et souvent ça peut changer, pendant un an tu fais de l'affiliation tu vois que ça ne marche pas bien ou que tu n'as pas les bons produits tu peux soit créer le produit qui n'existe pas parce que tu n'arrives pas à trouver ce qui existe ou sinon, voilà, il y a le choix donc ça ce n'est pas un problème d'abord ce qu'il faut s'occuper c'est de créer ton blog créer du trafic, tout de suite créer la mailing list et ensuite, voilà donc je finis la vidéo parce que malheureusement j'ai une interruption le dimanche avec les enfants, c'est compliqué donc à toi de voir, il y a plusieurs solutions donc si tu as des commentaires, n'hésite pas à les mettre sous la vidéo pour si tu as d'autres idées pour monétiser ton blog si tu as d'autres questions, n'hésite pas voilà, donc moi je te dis à très bientôt sur la chaîne et puis donc n'hésite pas à t'abonner, à commenter et bien sûr à suivre les prochaines vidéos ciao ciao